Yo tout le monde, yo les amis, on est dimanche, on est dimanche matin aujourd'hui, vidéo exceptionnelle pour moi et pour la chaîne puisque ça y est je veux enfin pouvoir vous dévoiler mon nouveau décor. Franchement, je me suis même habillé, j'ai même mis un caleçon pour faire cette vidéo exceptionnelle du dimanche, parce que normalement le dimanche les gars c'est chill. Donc on est parti pour cette vidéo, dans cette vidéo je vais vous présenter ma nouvelle direction artistique faite par mon grand Kini, le nouveau logo, bannière, images, etc, les couleurs de la chaîne, etc. Et enfin je vous dévoilerai tout derrière mon décor avec du vivant, je vous l'avais promis et vous aurez aussi un rôle à jouer dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez me donner votre avis, des conseils et vous allez même choisir une partie du décor. On est parti pour cette grosse vidéo du dimanche, c'est parti ! J'ai la chance, j'ai la chance d'avoir un Kini, un Kini, un poteau qui me fait mes miniatures, qui me fait tout mon visuel de ma chaîne et tout, c'est vraiment adorable, je ne le remercierai jamais assez. Grâce à lui, franchement la qualité n'a rien à voir, je vous fais voir juste deux miniatures, une à moi, une à Kini, bon on sent quand ce n'est pas lui qui les fait et ça fait mal. Et du coup mon Kini, il m'a refait tout le visuel de la chaîne, on repart sur une nouvelle saison avec ses nouvelles couleurs et franchement il a encore fait un travail incroyable, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je vous montre tout, bannière Twitch, bannière Twitter, bannière YouTube, quelques overlays. Vous voyez que franchement c'est vraiment magnifique, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, et au moins on n'est pas sur des couleurs dégueulasses à la eFootball, on est vraiment sur des belles couleurs, vraies couleurs. Et on voit la différence entre un vrai graphiste et les autres trompettes qui font des trucs chelous sur certains jeux vidéo. On ne va pas se mentir, déjà ça n'a pas du tout, plus du tout la même gueule. Merci encore mon Kini, merci encore mon Kini qui régale, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, je vous mets son Twitter en description. Mais maintenant on va attaquer ce que vous attendez peut-être tous, on va enfin dévoiler le nouveau décor. Allez, c'est parti pour le décor ! Voilà les gars, voilà les gars, le nouveau décor de cette nouvelle saison. Ça commence ici, mais là vous ne le voyez pas, je vais vous faire des plans bien sûr de tout ça. Toujours le magnifique maillot signé Lionel Messi. Et même s'il a rejoint le PSG, ce maillot il est quand même sacrément collecteur, la petite signature de Léo. Mon maillot toujours de la juve. Deux, Camon Ranesi signé quand on avait été grâce à Konami à l'inauguration du partenariat avec la Juventus, c'était il y a deux ans maintenant. Je vous avais promis du vivant, vous avez du vivant, un petit aquarium. Donc ne vous inquiétez pas, l'eau est blanche, mais c'est parce qu'en fait les bactéries sont en train de se mettre. Essayez de deviner ce que je vais mettre à l'intérieur, parce que pour l'instant il n'y a que les plantes. Celui qui arrive à deviner, franchement il est chaud. Essayez de deviner, allez-y dans les commentaires, à votre avis, qu'est-ce qu'il va y avoir comme petit locataire dans cet aquarium. Mais du coup on les regardera évoluer de temps en temps. Je pense que je vais peut-être même une petite webcam, comme ça on pourra peut-être voir de temps en temps. J'appuierai sur un bouteau et je vous afficherai ce qu'ils sont en train de faire comme petite bêtise. Ensuite ici, on a deux de mes consoles préférées, PS2 et la PlayStation 1. D'ailleurs c'était la PlayStation tout court, toujours mon ballon signé Didier Drogba. La statuette du collector, Last of Us Party 2, un de mes jeux préférés. La statuette est magnifique. Ici vous avez mes jeux PS4, vous avez ma collection PES, vous avez du Star Wars, du Dragon Ball Z, du Rick et Morty. Un petit truc très personnel dont je ne vous parlerai pas et du PES. Je vous fais des petits plans de tout ça avec une petite musique d'ambiance. Regardez tout ça, c'est magnifique. Et ce petit logo qui a été fait par un de mes meilleurs amis qui a une entreprise. En fait, il fait des meubles, il fait de la déco, il a même fait des décors d'escape game. En fait, il fait plein de trucs faits maison, faits par lui-même. C'est vraiment un mec qui est trop fort. Je vous mets quelques images. N'hésitez pas à aller checker son Instagram si vous avez besoin de quelque chose. Il livre dans toute la France. Il fait des escaliers, enfin des trucs de ouf. Regardez quelques images de ce que fait Iron Woustache. Merci mon frérot, merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Et du coup, ici, je trouve que ça fait un peu vide. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et si vous trouvez que ça fait un peu vide, qu'est-ce que vous mettriez à ma place ? C'est entre peut-être un maillot, un cadre, des étagères avec des figurines. Ou alors, d'autres choses de vivant, pourquoi pas. Des plantes ou alors un animal, un petit truc. Ça peut être un reptile, il ne faut pas que je le dise trop fort pour ma femme. Mais voilà. En tout cas, ce décor, il va très certainement évoluer au cours de la saison. J'ai envie que ça change de temps en temps. On fera peut-être même des sub-goals pour qu'il y ait des évolutions. Pourquoi pas ici, je ne sais pas, mettre un terrarium, un truc comme ça. Il ne faut pas que je le dise trop fort. Je pense qu'elle n'entend pas. Voilà les amis, si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, un petit like. En tout cas, on est parti sur une super saison. J'ai plein de projets, plein de nouveautés. Il y a des choses qui sont en cours de discussion. Il y a des choses qui sont décidées. Vraiment les amis, comptez sur Lutteur parce qu'on va se retrouver très souvent sur YouTube et également sur Twitch, lien en description. Salut les amis !